Ce soir, gros plan sur une technique assez peu pratiquée de pêche aux requins bulldog. Jean-Marc Seguin a passé 24h avec Thierry Gazeau, c'est notre grand format. Et nous allons plus loin ce soir dans les coulisses de cette lutte contre les attaques de requins. Au-delà du déploiement des vigies, c'est l'autre geste qu'une partie de la population réunionnaise attendait, un renforcement des prélèvements. Dès lundi, une trentaine de drumlines seront installées de Saint-Paul jusqu'à Saint-Pierre. Le procédé est contesté. Un pêcheur, Thierry Gazeau, préconise lui une autre technique. C'est ce soir notre grand format sur la piste du requin bulldog. Reportage signé Jean-Marc Seguin. A bord du Wayan, Thierry et son fils Baptiste préparent leur matériel de pêche. Un matériel spécial adapté à la cible du jour, le requin bulldog. Il faut du gros calibre. Alors, on file la palangre en elle-même, elle fait 2 km ou 3 km selon les zones et selon les conditions de mer. Et on travaille sur deux palangres, donc deux fois 50 hameçons. Donc quand on sort en mer, on met 100 hameçons. Et déjà, on a une première vision de la zone. Est-ce qu'il y a de la présence ? Est-ce qu'il n'y a pas de la présence ? Pour cette sortie, un autre père et son fils Giovanni et Théo, le père et le frère du petit Elio, victime de la dernière attaque. On peut y aller chef ? On va y aller. J'ai besoin de voir la méthode de pêche. Ils sont venus observer la méthode de pêche de Thierry. Une méthode à part, la palangre hydraulique de fond. Les appâts, 11 kg de calamars et de bonites, seront posés par 50-70 mètres de fond sur une ligne lestée de plus de 3 km allant de Saint-Gilles à Boucan. Distance de la côte, 1400 mètres à l'extérieur de la réserve et surtout sur le sable. On sait qu'un engin de pêche, quand il est sur le corail, que ce soit un filet ou n'importe quoi, c'est tout de suite plus délicat à gérer. Le poisson peut se dégager, peut aller se foutre dans des failles. Donc le sable, c'est vraiment un terrain propice à la capture. A l'heure actuelle, on a capturé 70 bulldogs à La Réunion. Et grâce à cette technique, on est sur un bon 50 captures pour cette technique. Et j'ai quand même l'impression qu'elle a tendance à disparaître, à être moins sollicité. Donc c'est vrai que ça me chagrine un peu parce que ça marche. Il y a pas mal d'avantages. C'est écologique, c'est efficace. Il faudra attendre deux heures au loin avant de revenir relever les lignes. Deux heures pas plus car la pêche est sélective. Et attendre plus longtemps peut tuer d'autres espèces que celle qui est ciblée. Cibler donc le bulldog. Selon tous les pêcheurs, le squal est très difficile à attraper car très méfiant. Certains disent même très peureux. Du genre à vous poignarder dans le dos, rajoute volontiers Thierry. La majorité des requins pêchés par les études ciguatera, valeux requins ou par les dispositifs post-attaque sont des requins tigres. Ou plus rares, des requins cuivres. Comme sur ces images de l'année dernière. Une espèce moins connue mais également très dangereuse pour l'homme. Mais retour à la sortie du jour et cette fois il n'y aura pas de capture excepté une raie qui sera aussitôt relâchée. La remontée des appâts est ensuite longue et silencieuse. Les gestes se répètent pour rien au bout. Peut-être l'illustration d'une crise sans solution. A bord, l'ambiance est lourde. Je ne suis pas là pour dire super, on va à la pêche au bulldog, on en sort un, je suis content. Ce n'est absolument pas ça. Il y avait un système de pêche. Je voulais absolument savoir comment ça fonctionnait déjà pour comprendre. Ensuite, dans la mesure où j'ai envie d'aller beaucoup plus loin et de m'investir dans tout ça, j'ai besoin de comprendre. C'est une pêche qui est assez ingrate parce qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont nulles. Mais de temps en temps, tu peux faire un bulldog, deux bulldogs. C'est dommage tous ces conflits entre les communautés, les surfeurs, les écologistes. Moi, je pense que maintenant, il faut travailler et il faut, voilà, on ne peut plus, on perd trop de gamins, on perd trop d'activités économiques, on perd trop de temps dans des conflits stériles. Il faut avancer, il faut avancer ce plus possible, quoi. Les appâts relevés seront jetés au large à 6 km des côtes, selon les consignes de la préfecture. Sur ces 8 dernières sorties, seules 3 lui ont été payées. Qu'importe, Thierry, ancien surfeur, ancien plongeur, a décidé de continuer à défendre sa méthode de pêche, au haignard dans le dos ou non.